Notre porte s'est ouverte, c'est notre cœur encore plus, c'est la devise traditionnelle des moines cisterciens. Il faut croire que c'est toujours d'actualité, parce qu'en travaillant avec les lamas, on a les entrées gratuites pour visiter le cluster des moines cisterciens. Du coup, voilà, notre deuxième jour de congé, on va dire ça comme ça, commencera une visite gratos. Cette superbe partie, c'est le cloître. Apparemment, il n'y a pas grand chose de spécifiquement intéressant, à part le jardin qui est magnifique et la tondeuse électrique, mais là, on va aller à nos 2.2. C'est là où, pendant la visite, les gens picolent en même temps qu'ils écoutent le guide, ce que je trouve assez fantastique. Il faut savoir que cette salle était la salle la plus importante du monastère. En effet, cette pièce était la seule où les moines avaient le droit de parler entre eux. Au milieu du XIVe siècle, la salle capitulaire est une salle transformée en style gothique rayonneux. Et l'impression générale de la salle est déterminée par la bouton étoile qu'on voit ici. Elle est soutenue par la colonne centrale et les peintures en yale qu'on voit un peu partout sur les arcades se développent au XVe siècle. C'est peut-être la première fois qu'on voit ça, mais on a devant nous une tombe à baldaquin. Elle a été créée en 1371 et après ils ont rénové tout ça pour en faire une tombe autoportante. ça veut dire que les morts sont encore à l'intérieur collés sur le mur. On va rentrer dans le réfectoire des frères laïcs, réfectoire qui a été transformé en cellier pour conserver le vin parce qu'il y avait de plus en plus de vins et de moins en moins de moines pour le boire. Donc il y a plein de machines, plein de presse et la plus vieille date de 1668. Et bien voilà, voilà notre pressoir, il suffisait juste un grand mât qu'on mettait à l'intérieur des anneaux et après les moines tournaient et quand ils tournaient, ici, on a le vin qui s'écoulait. Alors évidemment, là il fallait mettre un des grands tonneaux qui est juste à côté. Ici, c'était la salle des travaux des moines. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils copiaient les manuscrits, ils écrivaient les livres, ils les rangeaient, etc. Et au 15ème siècle, ils se sont dit que leur atelier qui était là allait se transformer en cellier. Et maintenant, ils entreposent les vins les plus précieux de l'abbaye. En fait, depuis le 15ème siècle, ils font ça. Et l'abbaye est maintenant devenue un symbole pour les grands vins du coin. C'est un vin de qualité d'origine, appellation contrôlée, un vin de qualité cabinet. Moi, ça me fait varrer. A l'étage, c'est le dortoir des moines. Le problème ici, c'est que la salle n'est pas chauffée. Il y avait 150 moines qui dormaient à l'intérieur, ce qui fait que la chaleur humaine, ça faisait un petit peu condamnation. Ils dormaient sur le gravadur juste vêtus de leur habit monacale, à même le sol. Ça ne doit pas être super confortable. On sait maintenant qu'ils avaient le droit de parler que dans la petite salle qu'on a vue en bas. Un bateau. Et les moines, ils ont du savoir vivre. Regardez-moi ça. C'est rempli de barriques. Et de l'extérieur, on ne voit pas. C'est un moyen de cacher son vin. C'est un moyen de cacherg en skal. Ce fut le monde récemment à l'être en discussion. Et de rien, cacher. Et c'est cet air qui venait à être bien positif. C'est un moyen de cacher. C'est un moyen... C'est un moyen d'écrire. C'est un moyen d'écrire. Ce fut le monde en ait perdu. C'est un moyen d'écrire. Il faut savoir aussi qu'ici a été tourné le film Le Nom de la Rose, donc on va le regarder dans pas très longtemps en sorte de savoir ce qui s'est passé, ce qui a été tourné et si on peut reconnaître un petit peu ce qu'on a visité. Bon évidemment on pensait que c'était une calèche normale, comme toutes les calèches qui se trouvent dans le coin, mais il se trouve que non, en fait c'est pas du tout une calèche normale, c'est une calèche pour les enterrements de vie de garçons, comme vous voyez. C'est pas dingue ? Et du coup, les gens qui sont ici ou bien à l'intérieur de la petite maison sont juste en train de picoler en attendant de retourner dans la calèche pour repicoler. C'est quand même bien marrant, j'aime bien le concept. Ouais. Peut-être que le seul truc qui serait dommage c'est que du coup, comme tu es enveloppé dans ta toile de tente de calèche, bah tu peux pas te marier avec les gens extérieurs qui peuvent venir squatter ton truc. Ouais, t'aurais bien squatter toi aussi bien. On voit comment on a fait à Barcelone avec les filles qui pédalaient dans leur truc à pédale. Carrément. Si on retrouve une calèche sauvage comme ça avec des gens à l'intérieur qui discutent, avec un peu de chance ce sera pas en allemand. On pourra carrément se mêler à eux et faire ouais et puis voilà. Sous-titrage ST' 501